Les pharmaciens sont-ils rattrapés par la crise ? Sur 12 000 pharmacies au Maroc, près de 4 000 sont menacés de mettre la clé sous la porte, en cause le faible pouvoir d'achat des citoyens. Nous sommes sur un marché relativement restreint en termes de consommation, autour de 450 à 500 dirhams annuels par citoyen, donc c'est très peu. Heureusement, il y a eu la grande décision historique de Sa Majesté que Dieu l'assiste en faveur de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Et donc aujourd'hui, le secteur est totalement engagé dans la réussite de ce grand chantier social. Un secteur qui fait face à plusieurs défis. Pour les relever, pharmaciens et ministères de tutelle doivent travailler ensemble afin de contribuer à l'évolution de la profession. Aujourd'hui, il faut ouvrir des discussions sur tout ce qui se passe dans le secteur, éventuellement même le modèle. Il faut mener des réflexions, il faut anticiper, parce que dans le monde, les choses avancent très très vite et le pharmacien joue un rôle extraordinaire. Par exemple, je vais vous donner l'exemple du pharmacien au Québec, au Canada. Aujourd'hui, il est autorisé à prescrire dans le cadre d'une liste limitative de pathologie, j'allais dire bénigne. Aujourd'hui, le pharmacien est sur la vaccination. Et donc, il faut revoir les textes pour pouvoir encadrer d'une manière meilleure et puis élargir les prérogatives du pharmacien dans le cadre du système de santé. Surtout, surtout, surtout que nous avons malheureusement un déficit en nombre de médecins. Parmi les autres difficultés que rencontrent les professionnels du secteur, la baisse de leurs revenus, notamment depuis l'adoption en 2014 d'un décret sur la fixation des prix des médicaments au Maroc. Les frais énormes qu'engage le pharmacien maintenant sur le nouveau pharmacien pour s'installer, le local. Ajoutons à ça, dernièrement, c'est la réduction permanente des prix des médicaments ainsi que de la marge du pharmacien. La baisse de prix, donc on comprend bien que c'était nécessaire et qu'il fallait penser aux citoyens, mais on est des citoyens aussi, donc on a pensé à la baisse de prix des médicaments, mais par contre, pas vraiment aux impôts et à tout ce qu'on a payé. Donc du coup, on travaille la même chose, on a les mêmes charges, mais on gagne la moitié. Donc je pense que ce volet-là n'a pas vraiment été pris en charge par rapport aux pharmaciens et aux dégâts des pharmaciens, qui a obligé pas mal de pharmaciens à fermer. Depuis 2014, près de 4500 médicaments ont vu leur prix baisser pour le plus grand bonheur des citoyens. Dans ce contexte, les pharmaciens appellent à une libéralisation des prix des médicaments non remboursables par la couverture médicale afin de relever leur marge de bénéfice pour pouvoir honorer leur charge financière.